C'est le Yediat Haronot, l'un des principaux journaux israéliens qui lui consacre plusieurs pages dans son édition du week-end. Une longue interview réalisée à Paris dans l'atelier de l'écrivain. Elle est titrée par une citation de Michel Houellebecq. « L'Occident va dans une très mauvaise direction, mais Israël survivra. » Elle donne le ton de l'interview. En même temps, ce n'est pas un secret. Michel Houellebecq est pro-israélien, il ne s'en est jamais caché. Et ça ressort bien, une fois encore dans cet entretien. L'auteur soutient clairement la réponse israélienne à l'attaque du 7 octobre, lancée par le Hamas. Une attaque si terrible qu'il ne souhaite pas en voir les images. Michel Houellebecq affirme d'ailleurs qu'il est bien heureux que les médias n'en diffusent pas les images les plus difficiles. Pour lui, l'un des principaux problèmes, c'est que les pays autour d'Israël doivent comprendre qu'Israël existe et continuera d'exister. Il estime que certains pays arabes semblent avoir digéré le fait qu'ils n'arriveront pas à éliminer Israël et qu'ils tentent d'avancer, mais que le Hamas doit aujourd'hui être suffisamment puni pour en être convaincu. Il évoque les otages israéliens retenus par les terroristes à Gaza et compatis aux choix difficiles que doit faire quotidiennement Benyamin Netanyahou. Il cite même une phrase d'Ariel Sharon, ancien Premier ministre israélien, qui disait que le métier le plus difficile au monde était celui de Premier ministre israélien. Michel Houellebecq précise toutefois qu'il ne soutient pas tout ce que fait Benyamin Netanyahou. Il est par ailleurs opposé à l'extension des implantations, par exemple, israéliennes, parce qu'il pense que pour entamer des négociations de paix, il faut des frontières stables. Mais il insiste, l'existence d'Israël est essentielle et les récents événements en France, en Europe et aux États-Unis prouvent plus que jamais qu'un refuge sûr pour les Juifs est nécessaire. Et il explique également sa déception face aux réactions de certaines parties de la population. Alors oui, plus qu'une déception, c'était une vraie déconvenue. Il explique qu'il pensait sincèrement que cette fois, après le 7 octobre, tous apporteraient leur soutien à Israël, que même les pires gauchistes, ceux qui soutiennent les Palestiniens sans réfléchir, qui critiquent tout le temps la politique israélienne, que cette fois, ils ne pourront faire autrement que de dénoncer ce qui s'est passé et soutenir Israël, mais que finalement, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Les actes antissimistes se sont même multipliés. Il ne comprend pas ce phénomène, il ne comprend pas la réaction de la gauche française. Il affirme que les dirigeants historiques de la gauche ne soutiendraient jamais le Hamas aujourd'hui. Il partage son impression que le dialogue devient de moins en moins possible et il ajoute qu'il considère que Jean-Luc Mélenchon est un cauchemar, que c'est un homme dangereux. Et autre réaction et déception de la part de l'écrivain, justement la réaction de la France, des médias, du traitement des médias et le silence des organisations féministes. Effectivement, il déplore qu'Emmanuel Macron ait mis autant de temps avant de se rendre en Israël, alors que 40 citoyens français ont été tués le 7 octobre et d'autres kidnappés. Il se dit troublé par le discours de la plupart des médias français. Celui qui dit que les Palestiniens sont gentils et que le Hamas les utilise comme bouclier imam, il dit qu'il a du mal à y croire, qu'on revient toujours au ne confondez pas tout le monde et que c'est fatigant. Et puis oui, il a été choqué par le silence des organisations de défense des droits des femmes dans le monde qui ont ignoré jusqu'à récemment, pour la plupart, les cas de viols et d'abus sexuels commis le 7 octobre. Bref, de nombreux sujets ont été évoqués dans cette interview. Et vers la fin, Michel Houellebecq s'interroge. Israël accepterait-il de lui donner la nationalité s'il souhaitait s'y installer ? Alors, selon la journaliste israélienne, c'est possible qu'il obtienne la citoyenneté honoraire. Une réponse qui semble avoir soulagé l'écrivain. Peut-être le comptons-nous parmi nos compatriotes dans les années à venir. Oui, c'est possible qu'il n'y a pas d'écrivain. Oui, c'est possible qu'il n'y a pas d'écrivain.